De toute façon, la page web du ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui continue vide, sauf des données publiées avant des élections pour faire des calculs des censéments électoraux, et en bas, c'est le graphique des censéments électoraux actuels, au moins selon la source du ministère de l'Intérieur. Et en haut, c'est justement les électeurs potentiels représentés à partir des données que vient de voir le commissariat maintenant. On voit qu'il y a des différences notables. Les jeunes représentent 18%, les jeunes de 18-24 ans, il y a des différences. Quel taux de participation ? Le premier taux de participation annoncé par le ministre de l'Intérieur a été de 52,36%, tandis qu'après, il a été canonisé à 53,67%. Si le recensement aurait été de 23 millions, le taux réel de participation n'aurait été que de 35%. 35%, c'est ce que notre équipe a pu observer dans un petit coin d'un collège électoral à Salé. Bon, c'est pas représentatif, mais ça, c'est pour une cible, mais ça, c'est un grand hasard. Et je vais, ça c'est une page de l'opinion, qui vient de publier les bêtes de l'agence MAP, qui parlait à propos de l'intervention des ministres de l'Intérieur avant les élections. Et il parlait de que l'adoption de la carte d'identité nationale comme unique au moyen de vote n'était pas importante dans le renforcement de la transparence électorale. Et apparemment, dans la conférence de presse, quelqu'un a demandé à propos de si, pourquoi il n'a pas été fait du recensement à partir des données de la CIN. Et le ministre dit, c'est que la non-adoption de l'inscription automatique des citoyens sur la liste électorale sur la base du registre de la carte d'identité n'est en aucun cas liée aux craintes du recul des taux de participation, mais plutôt aux difficultés déjà citées, avait noté le ministre. Les difficultés étaient, ces difficultés récident essentiellement dans le fait que ces registres comptent, les porteurs d'armes, qui n'ont pas les droits de vote, les personnes inactes juridiquement, comme les prisonniers, etc., les émigrés, viennent. Dans les grandes villes, entre 2009 et 2015, c'est clairement le changement produit dans le nombre de conseillers, c'est clairement. Seulement, l'épargne s'est maintenue dans le même niveau, tous les restes, sauf les PGD, ont descendu. Il y a quelques partis politiques qui sont organisés pour, d'autres pas, et on n'a pas actuellement eu une mise à disposition de cette information. Pour les élections d'avant, je crois en 2017, on avait même des CD très disponibles, très rapides. Donc ça, c'est un premier. Deuxième chose, je pense, qui est très générale, je pense qu'il faut quand même relativiser l'importance même des élections dans les processus politiques. C'est quelque chose qu'il ne faut pas, sur lequel il ne faut pas trop se fixer. C'est l'un des leviers. Un des leviers, qui peut être un levier de cooptation, mais ce n'est pas le levier qui fait fonctionner une démocratie. Il y a d'autres choses qui sont en train de se passer et qui nous incitent. On sait que ça bouge, ça change. actuellement, sur les libertés publiques, si vous voulez, le ministère de l'Intérieur, quand il y a un procès au niveau de la cour administrative, il le perd systématiquement. Parce qu'il y a des juges, maintenant, administratifs, qui sont en train de calibrer ce que c'est qu'atteinte à l'ordre public, etc. Donc il y a un suivi à faire sur d'autres sphères, sur la juridicitation des ordres de relation. Et je reviens sur les élections. C'est un moment important pour observer l'état d'un pays. Je pense qu'il faut distinguer entre deux élections. Les élections qui se sont passées, les élections générales, c'est-à-dire au niveau communal et régional, on a vu et voir un peu techniquement comment ils se sont passés. Et puis les élections des grands électeurs. Ces deux moments qui sont très difficiles, qui appartiennent à des temps différents, des temps politiques différents, et qu'il faut observer de façon beaucoup plus attentée. Il me semble très très important de réintroduire finalement... Les acteurs centraux là-dedans. Les acteurs centraux, ce sont ceux qui se déplacent, qui ne se déplacent pas vers les urnes. Et ces acteurs-là, qu'est-ce qui fait qu'ils se déplacent ou qu'ils ne se déplacent pas ? Et que ce soit pour les communales, que ce soit pour les régionales, ou pour les législatives, il ne me semble pas, en observant ethnographiquement les élections, que pour les électeurs, il y a véritablement des enjeux différents. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression qu'ils... Voilà. Donc, il y a tout ce qui se joue localement, quelle que soit l'élection. Et donc, vu ce qui se joue localement, quelle que soit l'élection, il me semble que les résultats que nous avons eus là, en 2015, préfigurent en effet ce que l'on va avoir en 2016. Donc, pour moi, d'un point de vue sociologique, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, en effet, là, les tableaux que nous a présentés Bernabé sont très, très éloquents. On observe très, très peu de gens qui se déplacent vers les urnes. C'est ça le plus important. Pour moi, y compris pour les législatives, j'ai des coups, et tu en as aussi là-dessus, depuis qu'on a un petit peu libéralisé les élections, depuis qu'on a mis en scène les urnes en plexiglas, eh bien, en effet, on a toute une ingénierie pour masquer les taux d'abstention. On a cette ingénierie et qui a été démontrée magistralement par Bernabé. Donc, cette ingénierie, là, c'est ça, aujourd'hui, pour moi, c'est ça ce qui est important. C'est que, qui sont les 35% qui se déplacent ? Qui sont les 35% qui se déplacent ? Ce sont les personnes qui, aujourd'hui, voient une valeur à leur vote. Avant, ils étaient incités au bon vote sous la menace, sous la menace du printemps, etc. Aujourd'hui, ils perçoivent une valeur marchande de leur vote. Ils perçoivent une valeur marchande, donc la grande majorité de ceux qui se déplacent, et c'est ce qui explique qu'on va avoir, pendant les campagnes électorales, de plus en plus, les gens se concentrer sur les zones où les gens votent. Ils sont les zones populaires. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce qui s'est passé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada